Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un outil que je vais vous proposer pour le couple. Quand vous sentez que c'est un peu compliqué, vous avez besoin d'un petit point de vue extérieur bienveillant et de confiance, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un en qui vous prêtez toutes ces qualités que je viens de décrire à l'instant. Cela va permettre d'avoir un point de vue, tout au moins vous allez tenter d'avoir un point de vue objectif le plus possible et il va falloir donc demander à cette personne de vous écouter vraiment. Cela veut dire qu'elle ne va pas se comparer à vous, quand vous allez commencer à raconter votre histoire, elle ne va pas dire « Ah non, mais moi aussi, il m'a fait ça la dernière fois ! » Non, elle vous écoute, à la limite elle pose des questions pour en savoir davantage. Là le but du jeu c'est une écoute et après un point de vue objectif. Cet outil-là peut être utilisé individuellement de chaque côté, je trouve que c'est intéressant, cela va vous permettre de savoir comment cela se passe pour vous d'un point de vue extérieur. Très intéressant. Donc, à l'issue de cette écoute empathique et bienveillante, vous allez demander à la personne si votre couple lui donne envie. Est-ce que malgré ça qui ne va pas, 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 quand même, le couple donne envie. Moi, j'ai des personnes qui viennent me parler, j'écoute, je dis « Non, ça ne donne pas envie d'être dans votre couple. » Vous n'avez pas de sexualité, vous vous parlez très très mal, vous ne faites jamais rien ensemble, vous êtes toujours dans le rouge à la fin du mois, vous faites tout le temps des reproches, c'est clash sur clash sur clash, vous n'aimez pas la famille l'un de l'autre. Voilà, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas un petit un peu tous les jours et malgré les difficultés du quotidien, on va bien quand même, il y a du bonheur un peu tous les jours. Donc, cet exercice, il est important parce que ça va vous permettre de prendre conscience. Il y a des gens qui sont un peu naturellement optimistes, qui vont vous parler, « Oui, bon là, ça ne va pas, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et donc, vous allez vous dire « Oui, alors je suis contente, tu pétis quand tu parles de lui ou d'elle, je te sens très amoureuse, mais bon, un exemple, il te bat tous les jours. » Ah, voilà. Alors, on n'est pas là pour juger l'autre, vous ouvrez. Est-ce que ça te convient, toi, de te faire battre tous les jours ? Peut-être que la personne va vous dire « Oui, c'est comme ça, ça me va, en même temps, il y a des super bons moments. » Le but n'est pas de venir dire à l'autre tout ce qui dysfonctionne, de venir ouvrir et poser des questions. « Si ça te va, il n'y a pas de problème. » Et j'ai des personnes, notamment une amie que j'ai en tête qui est longtemps venue me demander conseil, et elle me disait « Oui, bon, je n'ai pas assez de temps avec lui, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » J'aurais pu lui dire « Oui, bon, voilà, soit change, soit quitte-le, fais quelque chose. » Et bien non, tout simplement que non, parce qu'en fait, les éléments qui n'allaient pas n'étaient pas puissants, n'étaient pas lourds. Elle était insécurisée dans la relation, mais elle pétillait quand elle parlait de lui, la sexualité était divine, il y avait plein, plein, plein de facteurs géniaux. Donc, il fallait juste qu'elle patiente un petit peu, que la relation mûrisse un petit peu. Du coup, elle a patienté, ça fait plus de 5 ans qu'ils sont ensemble, ils sont heureux comme tout. Et puis voilà, en fait, mon point de vue extérieur a essayé d'être le plus objectif possible. Et en fait, c'est cette balance-là qu'il faut essayer de faire. Ben non, en fait, tu pétilles bien plus tous les jours, tu râles un petit peu aussi, mais ce ne sont pas des choses qui peuvent anéantir le couple, en tout cas pas pour l'instant. Et donc, il faut laisser un peu maturer. Et c'est ce point de vue-là, objectif extérieur, qui va venir un petit peu vous rassurer, vous mettre un petit peu en alerte. Là, il va falloir bosser le couple, parce que là, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas, mais ça, c'est les 3 trucs super importants et qui font que tu ne rigoles plus au quotidien, qui font que tu as perdu trop de poids ou que tu en as pris beaucoup trop, que tu ne dors plus. Voilà, il y a des symptômes aussi quand on va mal. Le corps nous parle, le mental nous parle, donc il va falloir être attentif à tout ça. Donc voilà, cet outil-là, il est important parce qu'il va falloir choisir la bonne personne et ça va venir vous permettre de vous dire, ça fait beaucoup de mots dans la même phrase, que soit on est en alerte, soit on se calme. Ça y est, bon, j'ai fait ça, tout va bien, en fait, je me suis un peu emballée pour rien. Ou alors, bon, ben non, en fait, j'ai un peu négligé trop mon temps en me disant que tout va bien et puis là, j'ai intérêt à mettre le turbo parce que sinon, on va finir à la rupture. Donc, il va falloir juste faire un pas de côté, comme je vous propose souvent dans mes vidéos. Et là, ça sera avec l'aide d'un tiers, un professionnel ou quelqu'un en qui vous prêtez des compétences suffisamment intéressantes et bienveillantes au niveau de l'émotionnel et de l'écoute. Comme ça, vous aurez un peu de soutien. Voilà, j'en remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.